Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la scondyarthrite onkylosante. Non, il n'y a pas de rapport, de rien, c'est pour moi, c'est l'info du jour. Non, aujourd'hui on va continuer de parler du syndrome d'Aller-Danlos, comme tout le mois de mai. Et aujourd'hui je vais vous donner quelques informations, en termes notamment de chiffres, pour sensibiliser au SED. Officiellement, on compte 13 formes de syndrome d'Aller-Danlos différentes, dont le syndrome d'Aller-Danlos hypermobile prend la plus grosse part, puisqu'elle concernerait 90% des personnes ayant un syndrome d'Aller-Danlos. Et on considère également qu'il y a 4 formes différentes de HSD. Le HSD c'est Hypermobility Spectrum Disorder, donc trouble du spectre de l'hypermobilité, qui est bien plus fréquent que le SED en général. Et on considère que ce trouble là est le petit frère du syndrome d'Aller-Danlos hypermobile, à tel point que les médecins sont encouragés à utiliser les mêmes thérapies, les mêmes soins. Tout pareil, on les prend vraiment de la même manière. La raison pour laquelle souvent on est diagnostiqué HSD, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment certains critères pour avoir un vrai syndrome d'Aller-Danlos. Mais tous les médecins sont à peu près d'accord pour dire qu'il est possible que dans le temps, une personne avec un diagnostic de HSD développe des symptômes qui la font entrer dans la catégorie syndrome d'Aller-Danlos hypermobiles, et que peut-être quand on aura un test génétique aussi, le diagnostic peut changer. Mais il est également possible que s'il y a des réévaluations des critères de diagnostic, et c'est ce qui s'est passé en 2017, les personnes anciennement diagnostiquées ne rentrent plus complètement dans les critères, et un diagnostic qui change. Donc du coup, dans le doute, les médecins sont encouragés à traiter ces deux groupes de la même manière. En général, on considère dans le monde qu'une personne sur 5000 a un syndrome d'Aller-Danlos. Ces chiffres, tout le monde est d'accord de dire qu'ils sont largement surestimés, que probablement la rareté est bien moins grande que ce qu'on pense, voire même que ce n'est pas rare du tout. Et plus les études avancent, c'est plus la tendance à l'air de se montrer en fait, probablement grâce à la sensibilisation des médecins, à la formation, à la démocratisation de tout ça. Depuis un certain temps déjà, en France et en Belgique, on parle plutôt d'un chiffre d'une personne sur 2000, qui a un syndrome d'Aller-Danlos. Et une personne sur 2000, c'est ce qu'il faut pour que ce soit considéré comme une maladie rare. Mais comme on est là aussi d'accord que beaucoup de personnes ne sont pas diagnostiquées, c'est très très largement répondu dans nos pays francophones, qu'en réalité le CED n'est pas rare, voire pas du tout rare. Après on fait une généralité quand on parle de ça, parce qu'on a un peu tendance à tout mettre dans le tas, et c'est vrai que le syndrome hypermobile prévalent, ça a une forte influence sur la donne. Le syndrome hypermobile, il est quand même tellement fréquent, qu'en réalité probablement que celui-là n'est pas rare. Mais par contre toutes les autres formes de CED le sont. On parle de certaines personnes qui sont les seules dans le monde en fait. Vraiment, il y a des personnes, moins d'une personne sur un million des fois, qui a une forme de syndrome d'Aller-Danlos. Donc très 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 rare. On ne parle pas du tout de la même chose au final. C'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle, et la majorité du temps quand je vous parle, je parle du syndrome d'Aller-Danlos, sous-entendu principalement l'hypermobile. Parce que c'est ce que je connais, et c'est ce qu'elle est le plus documenté, malheureusement pour les autres formes. Si on réunit le trouble du spectre hypermobile et le syndrome d'Aller-Danlos hypermobile, les tendances en termes de chiffres montrent que ce n'est vraiment pas rare, et qu'on serait à une personne sur 600, voire une personne sur 900. Donc vraiment en dessous de ce que l'on peut penser pour la globalité mondiale. Je vais vous lire aussi un peu quels sont les symptômes les plus fréquents, et à quel point en fait ils sont fréquents dans le syndrome d'Aller-Danlos, pour vous donner une petite idée. On considère que 93% des personnes ayant un CED ont des douleurs multiples et rebelles, chroniques. 95% ont des problèmes de fatigue chroniques, 85% de troubles du sommeil, 87% de troubles proprioceptifs, 79% de dysfonction respiratoire, la tendance hémorragique à 83%, le désordre neurovégétatif est à 76%, les troubles digestifs à 70%, les altérations glucodentaires à 70%, les troubles cognitifs à 68%, et de plus en plus d'études font un lien entre le CED et l'autisme, et dans la population générale, on parle d'une à deux personnes sur cent qui ont de l'autisme, tandis que dans le CED on monterait à 6%, donc bien plus que la population mondiale ordinaire. 80% des personnes ayant un syndrome d'Aller-Danlos sont des femmes, et c'est probablement notamment pour ça, on sait au niveau médical, les difficultés qu'il y a eu par rapport à la prise en compte de la femme en général, qu'il y ait autant de retard de diagnostic, 20 ans en moyenne, mais les choses sont en train de s'arranger, et bon pour le mieux, et on va continuer de se battre pour ça. Donc voilà, c'est un peu les informations dont je voulais vous parler aujourd'hui, peut-être que ça a éclairé certaines personnes, clarifié aussi certains de mes propos, parce que je suis certain tard, écoutez, je suis très nombriliste, j'ai tendance à beaucoup parler de moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment ? C'est pas forcément que ce que je dis c'est faux, c'est que c'est auto-centré. Voilà, donc au moins comme ça on est clair, on est objectif, et puis j'espère que ça a pu vous renseigner un petit peu sur la chose, et c'est vrai que j'ai fait pas grand-chose pour visibiliser les formes de cèdres plus rares, ou les troubles du spectre hypermobile plus fréquentes, parce que ce n'est pas ce que j'ai, ce n'est pas tellement ce que je connais, mais c'est important que d'autres le fassent, et je préfère laisser aussi les personnes qui sont concernées et légitimes à le faire, mais du coup, si c'est votre cas, n'hésitez pas à soulever votre voix, et à donner des informations complémentaires aux miennes, dans vos propres contenus, c'est des choses qui manquent cruellement, 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 et encore plus en francophonie, par rapport aux pays anglophones, il y a encore un petit peu de travail de ce côté-là. Voilà, je vous fais des gros becs, et à la prochaine. Bye !